La poésie, c'est le fondement de la vie. C'est pas quelque chose qui s'agrège, c'est le fondement de la vie. A partir du mystère d'être, pourquoi on est là, pourquoi tout ça plutôt que rien, la fameuse phrase, ça y est, ce mystère est déjà politique. Qu'est-ce que c'est la poésie ? La poésie, c'est l'émotion de vivre, du pouvoir, avec ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que je vois, sans y plaquer, je veux ça, le vouloir. Sans y plaquer, le vouloir, et avec le vouloir, vient le pouvoir. Et là, on est en plein dedans, société de consommation, c'est le vouloir et le pouvoir. La poésie, c'est bien ça. La poésie, c'est je suis et je reçois. Et pour recevoir, il y a un certain vide en soi qui s'opère. Et c'est le vide de l'enfant. Pourquoi il apprend tout ? Mais parce qu'il part du vide. L'enfant est excessivement poétique, il est là. C'est la poésie qui le construit. La poésie, c'est la nature, c'est la beauté du monde, et c'est la tragédie. C'est tout voir. Mes pouvoirs sont, ça m'appartient, c'est à moi, je veux, je veux. Non, il n'y a rien de ça. C'est, je suis là, je respire, et je fais partir. L'arbre, le vent frissonne sur l'arbre, j'en suis. Un animal, la voix, bouge là-bas, j'en suis. La mer, là devant moi, magnifique, j'en suis. Et bon, voilà, on résout tout à un algorithme. Et l'être, il ne peut pas se résoudre à un algorithme. La technologie, c'est rien. La technologie ne va jamais étouffer justement la poésie. Mais par contre, elle peut encombrer notre imaginaire. La poésie, c'est rester disponible à la vie. Disponible. Alors que maintenant, tu n'es plus disponible. Tu n'as plus décidé qu'est-ce que c'est d'autre. Et en avant, on te dit ce qu'il faut bouffer, quand, mais c'est fou ça, c'est complètement dingue. Toute cette oppression de la surconsommation que nous avons. Et pour réussir, il n'y a plus que produire, investir et produire. Tu produis quoi, là ? Et tu produis quelque chose, là ? Ah ben, tu n'as rien dit. Oui, tu ne produis pas. Mais si, je produis ma vie. Je suis là. Je suis la poésie incarnée. Je produis ma marche. Je produis mon écoute. Je produis mon attention à la vie. Mais c'est une production dont je ne fais pas, elle se fait spontanément.